Dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, Arthur Noyer a perdu la vie. Un fait divers qui, pendant plusieurs mois, est resté sans réponse. Seulement, au fur et à mesure de leurs recherches, les enquêteurs ont rapidement trouvé un suspect. Et il ne s'agit de nul autre que de Norda le Landais. Quelques mois avant qu'il ne tue la petite Maëlliste, en août 2017, l'ancien militaire français s'en était pris à un jeune caporal de 23 ans. Six ans après les faits, retour sur cette affaire. 1. La disparition d'Arthur Noyer avant de mourir dans la soirée. Arthur Noyer était connu pour être un jeune garçon sans problème. Alors jeune caporal au 13e bataillon de chasseurs alpins de Barbie, le jeune homme de 23 ans a toujours été décrit par ses proches comme étant une personne joviale, qui aimait faire la fête mais toujours très sérieux en ce qui concerne sa vie professionnelle. C'était un garçon plein de joie de vivre, aimant avec sa famille, ses amis, qui aimait faire la fête mais qui, le matin, était au boulot, avait notamment confié sa mère auprès du Figaro en mai 2021. Un avis positif également soutenu par son père. Arthur, c'était une boussole pour ses copains. Il fédérait les gens autour de lui, avait précisé Didier Noyer. Quelques mois après que la disparition a été signalée, et après plusieurs recherches faites dans les zones environnantes par les proches du jeune caporal, un promeneur a découvert, en septembre 2017, des fragments de crâne humain lors d'une randonnée faite à Montmélian, à 16 km de Chambéry. Mais si cette piste avait été écartée par les gendarmes, dans les mois suivants, le parquet a demandé une expertise ADN sur ces éléments. Et les résultats de cette étude ont pu démontrer qu'il s'agissait bel et bien du jeune caporal. Supérieur à supérieur à Allire, minute par minute, retour sur la disparition de la petite Maëlys II. Le suspect retrouvé grâce à une autre affaire Offer et à mesure de leurs recherches, les enquêteurs avaient rapidement constaté un bon nombre de meurtres et de disparitions dans les départements avoisinants. De ce fait, ces derniers s'étaient d'abord penchés sur la piste d'un tueur en série. Mais voilà, ce n'est que lorsque la ferme à Allire a éclaté que les enquêteurs ont enfin trouvé des réponses à leurs questions. Pour cause, les gendarmes ont ainsi trouvé que les téléphones d'Arthur Noyer et de Nordal-Lelandais avaient borné au même endroit dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. A cela, lors d'une perquisition faite chez l'ancien militaire, des requêtes internet montraient que ce dernier souhaitait savoir comment se déroulait la décomposition d'un corps humain. Une recherche faite le 25 avril suivant, soit près de deux semaines après la disparition du jeune caporal. Pourtant, ce dernier n'a été mis en examen que suite aux recherches ADN faites sur le morceau de crâne retrouvé. 3. Les aveux de Nordal-Lelandais Et presque un an après les faits, le 5 février 2018, Nordal-Lelandais a finalement reconnu être à l'origine de la mort du caporal Arthur Noyer. Une information qui était très attendue par les proches du jeune homme et qui avait été révélée par nos confrères de BFM TV. D'après ses déclarations, l'homme actuellement incarcéré dans la même prison que Jonathan Daval et Guy Georges a d'abord raconté avoir pris le jeune homme en stop. Pourtant, ce n'est que quelques semaines plus tard qu'il a finalement avoué l'avoir bel et bien tué, de façon involontaire. Il avait ainsi reconnu s'être bagarré avec le jeune militaire Bérychon et que ce dernier aurait, à la suite de cette altercation, fait une chute mortelle. Le 3 mai 2021, Nordal-Lelandais a dû répondre de son crime devant la cour d'assises de Savoie à Chambéry. Quelques jours plus tard, le 11 mai 2021, il a été reconnu coupable d'homicide volontaire et a été condamné à 20 ans de prison, avec une période de sûreté des deux tiers. Crédit photo, Pascal Fayol Crédit photo, Pascal Fayol Crédit photo,lage Réalisé par Jai Action